Bien le bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo MotoGP, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, je vous le répète tout le temps pour ceux qui auraient raté les précédentes vidéos, je suis chez mes parents, c'est pour ça qu'il y a ce décor, ce sera réglé fin janvier. On n'en parle pas plus, je voulais aussi quand même en vidéo vous souhaiter quand même une bonne nouvelle année, une bonne année 2022, la santé pour vous, vos proches bien sûr, l'argent, tout ce que vous voulez. J'ai complètement zappé de le dire en vidéo de la précédente vidéo et ça m'a quand même un petit peu dérangé. Alors je voulais quand même vous souhaiter une merveilleuse nouvelle année 2022. Allez, on ne va pas parler plus, pensez à vous abonner, pensez aux petits likes, on est parti ! Et si on parle de bonne année 2022, je connais un ancien pilote MotoGP, Danilo Petrucci, qui va vous dire qu'il commence l'année 2022 avec un grand sourire. Vous le savez, Danilo Petrucci a bien sûr quitté le MotoGP à la fin de la saison 2021 et a donc rejoint le projet KTM Tech 3 au Dakar. Et bien notre cher Danilo Petrucci a tout simplement déjà gagné une étape, quelque chose d'assez formidable pour lui bien sûr. Cette victoire d'étape arrive donc au cinquième jour du rallye et c'est le seul et unique pilote à avoir gagné une course en MotoGP et une course, du coup une étape plus précisément au Dakar. C'était aussi très sympathique de voir ses anciens collègues du MotoGP précisément, Rossi, Marquez et d'autres pilotes, lui envoyer des petits mots de bonheur et le féliciter pour ce beau moment qu'il a quand même réalisé. Ça fait plaisir. On entame 2022 avec du positif, vidéo positive, on se fait du bien, clairement on a le sourire. Et pour continuer dans cette année 2022, on va aussi parler de Johan Zarco qui a fait des petites déclarations où il revient un petit peu sur ce qu'il a envie d'aspirer on va dire pour l'avenir pour cette saison 2022. Bon, pas grand chose de spécialement exceptionnel, mais j'avais comme envie de vous partager les déclarations de notre petit pilote français. Il dit donc, dans la catégorie reine, le rêve d'un titre ou de performance dominante ne s'est pas encore réalisé. Il y a quelque chose au fond de moi que je veux encore débloquer. Je n'ai pas forcément l'impression de ne pas être allé au bout de quelque chose. C'est plutôt une motivation de savoir que je peux encore aspirer à quelque chose et on espère aspirer à quelque chose de grand. Et voilà ce qu'a déclaré Johan Zarco. Alors c'est vrai que j'en ai pas mal déjà parlé dans cette pause hivernale. Est-ce que Zarco peut gagner le titre de champion du monde ? Est-ce que Zarco peut aller dans le team usine ? On a déjà dit et j'ai déjà déclaré que justement c'était très compliqué de viser le titre, de viser le team usine. Mais moi j'ai toujours envie d'y croire et j'ai vu quand même qu'il y avait pas mal de personnes qui avaient même du mal à se dire « Johan Zarco peut faire ça ». Moi je pense personnellement vraiment que Zarco a les possibilités de faire des choses. Ça veut pas dire que ça va être simple, ça veut pas dire qu'il va le faire. Mais je pense que Zarco a une force en lui qui peut l'amener à aller chercher des victoires, qui peut l'amener à aller chercher un titre de champion du monde. Je sais que ça parait fou de dire ça et de continuer de dire ça. Mais moi j'ai envie d'y croire et je pense qu'il vaut mieux croire en un projet qui finalement ne se réalise pas que de ne pas croire en quelque chose. Donc voilà, j'ai juste envie de croire en notre pilote français. Et vous le savez, je l'aime beaucoup, j'adore Johan Zarco. Moi j'ai un espoir et je pense qu'il l'a aussi, en tant que pilote c'est normal, d'être capable d'aller gagner et d'être capable bien sûr d'aller chercher un titre de champion du monde. Ça me ferait clairement très plaisir. 2022 une année positive ? Allez Jojo ! Va nous chercher un titre de champion du monde, on sera tous très contents. Pour continuer, un tout petit sujet, un autre Johan, mais cette fois-ci c'est Johan Stigfeldt qui était du coup l'ancien directeur du team Petronas. Le team Petronas, bien sûr, qui s'est terminé. Cette aventure s'est terminée en 2021 avec du coup la création du nouveau team, le team RNF. Et malheureusement, Johan Stigfeldt ne fait pas partie de ce nouveau projet. Et on annoncerait du coup Johan Stigfeldt, et bien tout simplement chez le team VR46 en MotoGP. Et ça, ça pourrait être quand même une très très grosse recrue pour le team. C'est quand même quelqu'un je pense qui a fait énormément de bien au team Petronas. C'est quelqu'un qui a aussi beaucoup d'expérience dans le sport moto. Donc à suivre clairement cette petite chose. On sait que c'est aussi ces personnes qui sont fortes qui peuvent aussi amener un team à être encore meilleur. On a parlé beaucoup ces derniers temps, par exemple, de David Ebrivio et de son importance chez Suzuki. Ce n'est pas lui qui va faire que la marque va gagner ou non, bien évidemment. Mais ce sont tous ces petits points forts qui font qu'une équipe est tout simplement plus forte. On va dire ça comme ça. Et c'est tous ces hommes qui permettent au final ensuite d'aller chercher un titre ou ce genre de choses. Donc pour l'instant, ce n'est bien sûr qu'une rumeur. Mais si ça venait à s'avérer en 2022, j'aimerais vachement voir personnellement Johan Seyfeld dans le team VK46. Ce serait quand même une très bonne nouvelle. Allez, on continue. Je vais vous donner des petites nouvelles sur notre cher Marc Marquez. Parce que oui, on n'a rien à se mettre sous la dent depuis cette grosse nouvelle qui est tombée récemment. Sur le fait que Marc Marquez avait pour l'instant pas besoin de se faire opérer pour son problème de diplopie. Et bien notre petit Marc Marquez nous a offert une jolie petite photo bien mignonne avec un petit sourire. Où il nous annonce donc, pré-saison, il a donc confirmé qu'il reprenait l'entraînement physique. On revoit donc Marc Marquez se préparer pour 2022. Maintenant, les questions sont toujours là. Clairement, est-ce qu'il pourra participer au test en février sur le circuit de Sepang ? Est-ce qu'il pourra ensuite aller sur le nouveau circuit en Indonésie ? On n'en sait toujours rien. Mais bon, c'est une petite nouvelle. On voit Marc Marquez content. Il commence sa pré-saison. Il travaille. Bon, pas tant mieux. 2022, l'année du sourire. On est contents. On est tous contents. Et pour terminer ce défi, je voulais vous faire un gros sujet sur Fabio Quartarao. On parle de nos deux pilotes français, ça fait plaisir. Tout d'abord, on va suivre quelques déclarations qu'il a pu faire. Par exemple, sur Maverick Vinales et tout l'aspect qu'il a pu avoir lui de son côté. De voir Vinales avoir tous ses problèmes chez Yama. Mais il va aussi revenir sur ce gros souci de combinaison qui s'est ouverte lors du Grand Prix de Barcelone. Bref, de petites choses intéressantes. Et ensuite, on va revenir sur plutôt un sujet personnel. On va parler de cette possibilité, sur cette rumeur qui fait pas mal parler ces derniers temps. Fabio Quartarao qui pourrait donc rejoindre Honda en 2023. On verra tout ça juste après. Bref, on commence donc par les déclarations de Fabio Quartarao sur cette combinaison ouverte lors du Grand Prix de Barcelone. C'était une sensation super étrange. Ah bon, quand on n'est pas habitué à rouler à 340 avec une combinaison ouverte. Mais je n'ai pas pensé à comment cela pourrait me blesser. Tout ce que je voulais, c'était sécuriser le podium. Finir. Mais j'avoue que c'était un peu dangereux. Surtout dans la ligne droite. Quand je me suis allongé sur le réservoir, ça m'a beaucoup brûlé. Et il faisait très chaud. Et quand je me levais au freinage, c'était une sensation très étrange à cause de l'air qui me pénétrait de toutes les parties de la combinaison. J'avais beaucoup de pression sur ma nuque. Et c'était très dur à supporter. Surtout au freinage. Et juste pour revenir là-dessus, je trouve que c'est vraiment bien ce que dit Fabio Quartarao. Parce qu'on se rend compte aussi à quel point les pilotes, quand ils sont dans leur mood, quand ils sont dans leur course et quand ils donnent tout, il n'y a plus d'idée de est-ce que c'est dangereux ou non. On se donne à 200%. Et c'est pourquoi quand même ce qui s'est passé ce jour-là était extrêmement dangereux. Et que selon moi, peut-être qu'avec du recul, on aurait dû arrêter Fabio Quartarao. Mais bon, on ne va pas refaire l'histoire, bien évidemment. Ça aurait été bien évidemment malheureux pour Fabio Quartarao. Mais c'est quand même joué, clairement, avec de très très gros risques. Et je me rappelle, à la fin ensuite de la course, on le pénalise. Donc tu lui fais prendre des risques, puis à la fin tu le pénalises. C'était quand même complètement bête, je trouve, cette situation. Il aurait mieux fallu l'arrêter, clairement, que prendre autant de risques. Parce que, ben voilà, le pilote, lui, il est dans son truc. Et bien sûr, lui, il ne pense qu'à une chose, c'était podium, c'est d'essayer de jouer le plus de points possible. Il ne commence pas à se dire, oh là là, ma combi est ouverte, est-ce que si, est-ce que ça, c'est dangereux, est-ce que si je tombe ? Non, lui, il est dans son truc, il est à fond. Et c'est vrai que, ben voilà, pour la sécurité d'un pilote, ce n'est pas possible. Et on en avait déjà quand même pas mal parlé à l'époque. Mais pour la sécurité d'un pilote, ce n'était pas possible de voir ça, clairement. Et j'espère, en tout cas, que ça n'arrivera plus jamais. On n'a pas eu, du coup, de news sur cette affaire entre Alpinestar et Fabio Quattaro. Parce que le dernier communiqué qu'on avait eu, c'était Alpinestar qui disait que, bon, c'était sûrement une erreur de Fabio Quattaro qui avait amené à que cette combinaison s'est ouverte. Mais normalement, il devait y avoir des nouvelles analyses, des nouvelles enquêtes. On n'a jamais su aucune nouvelle là-dessus. Donc, bon, ben, on ne saura jamais, on va dire, le fin mot de cette histoire. Allez, on continue avec les déclarations de Fabio sur Vignales. Bon, mon cher Fabio Quattaro, il a le mérite au moins d'être clair et net sur le... Ce sujet, ça ne l'a pas énormément affecté. Et c'est logique. Et on le sait toujours, si tu veux être un champion du monde, il ne faut pas être affecté par ce qui peut se passer autour de toi. Il ne faut même pas affecté par des performances qui peuvent te concerner. Il faut toujours rester concentré, toujours se donner à fond. Ça fait partie de la grande difficulté d'être un pro et d'être un pilote pro en MotoGP. D'être un pilote en MotoGP de tout court, parce que si tu es en MotoGP, tu es pro, bien évidemment. Et bref, ce sont toutes ces petites choses qui font qu'un pilote, ensuite, il arrive à aller jouer des victoires, qu'il arrive ensuite à aller gagner un titre de champion du monde. Si, bon, et c'est logique, si Fabio Quattaro, il commençait à être, oh, mon pauvre Vignales, il commençait à pleurer ensemble dans une pièce, ça ne va vite pas aller. Et clairement, notre cher Fabio Quattaro, bien sûr, il est concentré sur ses objectifs. Et c'est bien normal, mais je trouvais quand même ça assez cool de vous partager, enfin, en tout cas, c'est intéressant de vous partager ce que Fabio a pu ressentir globalement sur cette affaire entre Yamaha et Maverick Vignales. Et pour terminer cette vidéo, je voulais donc faire un rapide petit sujet sur ces possibilités de voir donc Fabio Quattaro rejoindre Onda en 2023. Dans la précédente vidéo, on avait vite fait abordé le sujet, mais on se concentrait globalement surtout sur Johan Mir. Parce que je vais le dire tout de suite, pour moi, en termes de possibilités, je vois plus se réaliser un transfert de Johan Mir chez Onda que réellement Fabio Quattaro chez Onda. Maintenant, comme je vous l'avais déjà dit dans la précédente vidéo, justement, je ne vois pas trop Johan Mir changer la situation de Onda parce que globalement, qu'est-ce que veut faire le HRC ? C'est prendre un pilote capable de gagner en l'absence de Marc Marquez, prendre un pilote capable de jouer le titre de champion du monde dans l'absence de Marc Marquez. Et je vous disais justement que personnellement, j'ai vu que certaines personnes n'étaient du coup pas d'accord avec moi, et c'est ça qui fait la beauté, justement, de communiquer, on va dire ça comme ça. Mais oui, moi personnellement, je ne vois pas réellement, je dois admire remplir ce rôle mieux que Paul Espargaro. Ça, c'est pareil, le pauvre Paul Espargaro, il en a pris pour son grade. Mais je vais réitérer ce que j'ai déjà dit dans de très vieilles vidéos. Moi personnellement, je suis très content de la signature de Paul Espargaro chez Onda. Certes, la saison 2021 a été mauvaise, il faut le dire. Paul Espargaro n'a pas été au niveau attendu par Onda, et je pense aussi par les fans. J'attendais personnellement beaucoup plus de Paul Espargaro. Mais il faut aussi avouer que la Onda, ces dernières années, est une moto clairement, clairement en deçà de ce que pouvait proposer Onda les dernières années, mais surtout de ce que peuvent faire les adversaires du coup de Onda, Ducati, Yamaha, Suzuki. Donc je pense que c'est une situation aussi qui n'est pas facile, clairement, pour Paul Espargaro. Et personnellement, je ne pense pas que Johan Mir peut réellement mieux faire que Paul Espargaro. Par contre, je vois un pilote, lui, beaucoup mieux faire. C'est Fabio Quattaro. J'avais donc envie d'en parler. Alors je vous dis tout de suite cette rumeur de voir Fabio Quattaro chez Onda. Personnellement, je n'y crois pas. Moi, c'est un rêve. Je vous en avais déjà parlé. Moi, c'est un rêve. C'est quelque chose que j'ai envie de voir parce que le team HRC, la Onda, c'est la machine que j'aime le plus en moto GP. J'adore cette moto, j'adore ce team. Donc bien évidemment, voir Fabio Quattaro, pilote français, champion du monde, dans ce team, je rêve, je rêve. J'ai très, très envie. Maintenant, je trouve quand même que cette rumeur est un peu fumeuse. Aujourd'hui, Fabio Quattaro, on l'annonce partout parce qu'on le sait qu'il y a des tensions avec Yamaha. Bien évidemment, Fabio se pose énormément de questions pour 2022. Qu'est-ce que va être la Yamaha par rapport à Ducati, par rapport aux autres teams ? Et c'est vrai qu'il y a de véritables interrogations sur la continuité de Fabio Quattaro qui arrivera à la fin de son contrat, à la fin de la saison 2022 et qui peut donc partir où il veut à la fin de la saison 2022. Mais moi, je vais continuer de le dire, je n'arrive pas à imaginer un départ de Fabio Quattaro chez Yamaha. Peut-être que je me trompe complètement, mais j'ai quand même l'impression que tout ça, c'est une stratégie pour faire monter globalement les enchères, faire monter le contrat de Fabio Quattaro. Mais moi, j'ai énormément de mal personnellement à voir Fabio quitter Yamaha parce que cette moto aujourd'hui lui a apporté un titre de champion du monde. Il n'est qu'au début réellement de sa carrière en moto GP. Est-ce que c'est vraiment le bon moment de quitter ce team qui t'a apporté un titre de champion du monde ? Il y a beaucoup d'interrogations comme ça où je me dis que c'est quand même très risqué de partir. Et je ne sais pas, j'ai du mal personnellement à imaginer Fabio prendre ce risque. Et surtout pour rejoindre Honda, à moins que Honda nous fait une saison 2022 stratosphérique, là, c'est sûr qu'on pourrait complètement redistribuer les cartes. Mais aujourd'hui, de ce qu'a pu proposer Honda ces dernières années, je ne pense pas qu'un pilote comme Fabio Quattaro ait envie de se dire, let's go, je signe chez Honda à 100%. Ça me semble quand même très compliqué, clairement. Parce que la situation globalement de Honda et Yamaha, a certaines similitudes. Bon, Yamaha est quand même dans une meilleure position, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc, j'ai beaucoup de mal personnellement à imaginer tout d'abord un départ, mais aussi surtout pour rejoindre Honda. Donc, je trouve que cette rumeur est un petit peu fumeuse. Et aujourd'hui, Fabio, on l'annonce un peu de partout. On l'annonce chez Ducati, on l'annonce chez Honda, on l'annonce chez Suzuki. Mais c'est vrai que moi, je n'arrive pas à y croire. Et je continue d'être sur mes positions et de me dire Fabio va re-signer avec sûrement un bien beau contrat pour les années à suivre avec Yamaha. Et personnellement, donc, je ne le vois pas partir. Ça se trouve que je me trompe totalement. Mais voilà, comme d'habitude, ces vidéos sont là pour discuter, pour partager nos avis. Donc, vous, n'hésitez pas à le faire, bien sûr, comme d'habitude, je vous lis. Mais du coup, voilà, moi, c'est ça mon avis. Du coup, ce qu'on va se dire, c'est qu'on se donne rendez-vous à la fin de la saison 2022 pour voir qu'il y avait raison sur, du coup, ce départ ou non de Fabio Guattaro, du coup, de chez Yamaha. Ça, c'était un gros sujet sur notre pilote français, Fabio Guattaro. J'espère qu'il vous a bien plu. Moi, du coup, on arrive à la fin de cette vidéo. Et justement, si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Je vous dis bye bye, les potes. Ciao et encore bonne année. Allez, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada